C'est les femmes qui ont lutté d'une manière trop badass pour leurs droits ! Aujourd'hui, les meufs qui font du jiu-jitsu ! No, limite ! Au début du XXe siècle, à Londres, il y a le mouvement des suffragettes, qui s'appelle d'ailleurs plutôt elles-mêmes les suffragistes. Donc un groupe de femmes qui luttent pour avoir le droit de vote. Et elles se font souvent tabasser par la police. Et bien pour se défendre, elles vont apprendre le jiu-jitsu. Avec une maîtresse en la matière, Edith Garnett, ainsi que son mari. Donc bah, ils vont tout simplement entraîner ces meufs pour qu'elles deviennent la garde de défense de la leader féministe Emeline Pankhurst. Et c'est probablement le premier groupe d'autodéfense féminine. Et elles s'appellent elles-mêmes les Amazones, la mythologie Tukoko. Et l'idée du jiu-jitsu, c'est d'utiliser la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Donc la symbolique, elle est trop bien. C'est les femmes qui utilisent la violence de leurs agresseurs pour la retourner contre eux-mêmes. Excusez-moi, mais est-ce qu'il vous faut plus badass en fait ? Là-dessus, je vous conseille cette super BD jiu-jitsu-fragette de Clément-Xavier et Lisa Lugrin.